... Play it Mr. Toots Play it Mr. Toots Play it Mr. Toots En 1901, au large de l'île d'Anticitaire, dans la mer de Crète, étaient repêchés dans une épave, au milieu d'autres objets, les 82 fragments incompréhensibles d'un étrange bidule baptisé la machine d'Anticitaire. Des petits trous dentés, des engrenages, des vis, des cadrans qui dateraient de l'encens avant Jésus-Christ. Comme on ne comprenait pas à quoi il pouvait correspondre, il fut rangé dans un tiroir au fond d'un musée pendant un bon demi-siècle. Jusqu'en 1959, quand un universitaire américain, Derek de Sola Price, s'étant penché sur les diverses pièces, parvint à recomposer ce qui était, selon lui, un mécanisme à calculer. A calculer quoi ? Les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes, ce mécanisme étant mis en route par un taux de manivelle. Rien que ça. Il s'agit de l'invention d'un certain Hipparche, à moins que ce ne soit celle d'un nommé Posidonios, ou n'en sait pas plus. Mais, dans tous les cas de figure, c'est la plus vieille machine à calculer du monde. Et nous la devons aux Grecs. Ce qui en dit long sur ce qu'était capable de faire la science grecque, après 500 ans de développement, de Thalès de Millet, à cette étrange machine. Thalès de Millet, qui c'est celui-là ? Mort en 547 avant Jésus-Christ, Thalès de Millet est le premier grand savant grec. Il était tout chez tout. Astronome, science qu'il a créée littéralement. Il touchait aussi aux mathématiques, à la physique, à la géographie, à l'ingénierie, et même il fit de la politique. Il est surtout connu pour avoir réussi à calculer uniquement avec l'angle des ombres du Soleil, la hauteur de la Grande Pyramide en Égypte. Et il est connu aussi pour ses théorèmes qui font encore les délices des lycéens au cours de mathématiques. Alors, ce Thalès de Millet était partageur. Il avait beaucoup d'élèves, dont indirectement un certain Pythagore, un autre mathématicien qui s'adressa aux chiffres, aux nombres, à la religion et à la musique. Oui, tout le monde sait que la musique et les mathématiques, c'est la même chose. Le Pythagore est également connu pour torturer les lycéens d'aujourd'hui avec son célèbre théorème. Dans un triangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Le savant s'intéressa en propriété des nombres, remarqua les propriétés du tétractis, c'est-à-dire la représentation géométrique du nombre dix, et il pensa que tous les mystères de l'univers se trouvaient cachés dans les nombres. Il suffisait de les chercher. Comme tous les savants grecs, Pythagore était aussi un philosophe, végétarien au passage, et croyant en la transmigration des âmes après la mort. On ne saurait pas faire le tour de la science grecque. Il y a beaucoup trop de savants. Mais leur déduction, il y a 25 siècles, et compte tenu de la technologie dont ils disposaient, nous impressionne encore. Anaximandre comprend le premier que l'univers est infini. Parménide démontre que la Terre est une sphère. Plus fort encore, Démocrite pense que l'univers solide est composé de petites particules invisibles qu'il appelle des atomes. Héraclide démontre que la Terre tourne sur elle-même, ce qu'on oubliera plus tard, et bien sûr, le célèbre aura de bibliothèque, Hératostène, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, et qui, quelqu'un s'en souvient, Hératostène a calculé exactement la circonférence de la Terre. Le savant le plus célèbre, vous le connaissez, c'est Archimède, que la légende nous montre transpercée d'un glaive par un légionnaire romain en 212 au siège de Syracuse en Sicile, parce que le savant était si concentré en dessinant des cercles sur le sol qu'il n'aurait pas obéi à un ordre du soldat. On le montre aussi volontiers, sortant de son bain et courant tout nu dans la ville en hurlant « Eureka », ce qui veut dire en grec « j'ai trouvé ». Il avait trouvé comment prouver qu'un objet était constitué d'or pur. Cela dit, le légionnaire romain qui l'assassina, on le comprend, devait en avoir gros sur la patate. Le savant excentrique avait incendié la flotte romaine avec des miroirs géants, lesquels avaient concentré les rayons du soleil. Et le soldat devait lui en vouloir beaucoup. Ce grand savant nous est aussi connu pour sa célèbre vice, la vice d'Archimède, où nous parlions à propos des jardins suspendus de Babylone. Vous vous souvenez ? Car cette invention lumineuse permet de déplacer de l'eau vers un point plus élevé. Do you remember ? Oui, on fait des maths en histoire, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas aussi un peu d'anglais. Archimède est également parvenu à calculer au mieux pour son temps la valeur de Pi. Il étudia la physique, donnant notamment cette loi de la poussée d'Archimède que nous connaissons par cœur. Tout corps plongé dans un liquide subit une force verticale de base en haut opposée au ploi du liquide déplacé. Bon, allez, un schéma pour expliquer. La poussée d'Archimède est la force qui s'applique sur tout corps plongé dans l'eau. C'est elle qui permet à certains objets de flotter sur l'eau ou dans l'air. Si l'on plonge dans l'eau un œuf en bois, il déplace un certain volume d'eau. Si l'on pèse ce volume, l'intensité du poids de l'eau correspond à l'intensité de la poussée d'Archimède. Cette poussée est plus forte que le poids de l'œuf en bois. Celui-ci remonte à la surface jusqu'à ce que les deux forces s'équilibrent. Il flotte. Si l'on place un œuf identique en métal, il déplace la même quantité d'eau que celui en bois, mais il est plus lourd. La poussée d'Archimède est moins forte que le poids de l'objet. Celui-ci coule. Si l'on prend maintenant la même quantité de métal en forme de barque, l'objet déplace une plus grande quantité d'eau. La poussée d'Archimède, engendrée, est ainsi supérieure au poids du métal. L'objet monte jusqu'à l'équilibre des forces, puis flotte. Impressionnant, ces savants grecs, vous ne trouvez pas ? On pense même qu'un certain héron d'Alexandrie, mort en l'an 20 avant notre ère, aurait étudié les propriétés de la vapeur et, sur le plan théorique, aurait réussi à concevoir la première machine à vapeur, laquelle ne fut véritablement mise au point qu'en Angleterre, 1700 ans plus tard. Ce curieux personnage en profita néanmoins pour concevoir sur ce principe les premiers automates, comme ces portes qui s'ouvraient toutes seules, ces contemporains crièrent à la magie. Oskar C'est lui aussi Héron qui inventa le principe de la frontière non-stop fonctionnant par vase communiquant. Allez, la explication. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. ...